bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis nous avons enfin les nouveaux event non je déconne bien évidemment nous les avons toujours pas c'est vraiment la dèche les mecs je sais pas ce qu'ils font alors c'est apparu sur quelques nouveaux serveurs donc je pense qu'on devrait l'avoir entre vendredi et dimanche c'est vraiment étonnant pour des nouveaux events liés un patch le vendredi assez assez rare c'est plutôt le lundi ou le mardi même presque tout le temps le lundi ou le mardi mais l'information que je peux vous donner quand même c'est pour ça que je vous en parle une nouvelle fois c'est mettez de côté 7000 j'aime pour l'une des fils qu'on peut débloquer pour zonzi alléchant vous allez pouvoir en claquant 7000 j'aime avoir une double fils et vous savez on a toujours une bonne renta sur ce genre de double fils puisqu'en mettant 7000 j'aime la deuxième fille uniquement on en reparlera quand l'event va pop mais nous rapporte 5005 j'aime 5500 j'aime donc le vrai coup est de 1500 j'aime 1500 j'aime pour des sculptures en or et plein d'autres plein d'autres objets on ira les voir lorsqu'on aura enfin cette cette évente en tout cas gardez bien précieusement 7000 j'aime sous le coude ça va vous servir pour cet évente là les amis aujourd'hui on va parler drama c'est je sais pas si c'est l'été si c'est les chaleurs si cette perte des kvk de les gagner ou d'être dans cette zone de farm bill en attendant les light and darkness saison 2 mais en tout cas ça je vois pas mal d'embrouilles vous ne m'envoyez pas mal de screen et de vidéos sur des embrouilles en cours sur des royaumes qui sont soit en sortie de kvk soit en inter kvk c'est assez hallucinant de voir toutes ces embrouilles là on va avant de parler de ça faire un petit tour sur les kvk qu'on a vu toute la semaine à savoir le 70 le 71 et celui d'hier le 35 d'ailleurs les amis si vous avez raté la vidéo d'hier comme d'habitude je vous mets le lien en suggestion et pour ne rater aucune vidéo les amis je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout 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 les amis si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un énorme colossal pouce bleu vous le savez ça aide énormément de développement de la chaîne et je vous en remercie également donc allons voir on va commencer par celui qu'on a été voir en premier à savoir le kvk 70 voir comment les choses évoluent puisque là on est à plusieurs jours après de 24 heures à 36 heures après même plus à plus de 48 heures après les événements d'ouverture des portes sur le kvk 70 et on va voir comment les choses ont évolué si elles ont évolué ou pas en faveur du serveur le plus puissant sur le papier puisque là on a quand même un historique alors petite correction j'avais indiqué que c'était le serveur bleu à savoir le 61 qui avait une revanche à prendre sur le 56 à savoir le rose mais non c'est parce qu'il avait perdu en saison 1 de kvk c'est le violet le 54 qui a une revanche à prendre sur le rose alors comme on le voit sans sans perdre un instant on le voit le bleu le 61 a réussi à bloquer le rose pourtant je vous le rappelle sur le papier sur le papier uniquement le rose et le serveur le plus puissant de ce kvk et je vous avais indiqué qu'il allait falloir une bonne alliance entre le bleu et le violet notamment pour pouvoir vaincre le rose et en fait non le bleu a réussi à totalement enfermer le roi va pas totalement presque totalement enfermer le rose le bleu foncé puisque le rose n'est maintenant que présent dans zone zone 5 que sur ce tout petit îlot donc vous le voyez ce petit bastion qui qu'il essaie de défendre tant bien que mal il avait réussi je vous le rappelle à repousser le bleu ciel mais avec les assauts et l'aide du bleu et bien le bleu ciel est de nouveau sorti alors est ce qu'il ya une petite trêve sur la zone là c'est pour ça qu'ils ne se font pas encore attaquer à voir et non il n'y a pas de trêve du tout même ok on a la réponse tout de suite donc leurs flacques se font brûler donc ils vont se faire repousser sur ce côté là aussi étonnant que le bleu ne soit pas là à pousser mais il a sûrement d'autres choses à faire là il a dû laisser ce terrain là au bleu ciel donc sur cette zone là malheureusement le rose malheureusement pour lui s'est fait totalement repousser malgré un bon début un souvenez-vous vous pouvez retourner voir la vidéo il s'était bien battu là des gros gros affrontements mais malheureusement pourrait se faire repousser de l'autre côté pareil on avait eu des gros affrontements entre le violet et l'orange où l'orange avait fait une petite erreur en tardant à sortir et à mettre son bœuf artisan compétent le permettant lui permettant d'accélérer et de descendre vite le violet lui avait été beaucoup plus rapide et regardez le orange est lui aussi enfermé donc de leur côté l'alliance formée par le violet et le bleu foncé sont détente puisque sur la havane ils ont toute la zone de l'autre côté d'ailleurs le bleu n'est même pas sorti sur cette zone là détente de l'autre côté sur zarath et ben le bleu foncé et son allié le bleu clair à toute la zone là le seul endroit où l'alliance du bleu ciel aurait pu sortir c'est au sud mais en zone vila vila pareil le jaune qui est allié au rose et ben il est enfermé chez lui à place assez un mauvais clic il est enfermé chez lui et donc il est totalement bleu enfin presque totalement bloqué puisqu'il essaye de faire des petites sorties là mais il n'y arrive pas et donc oui totalement bloqué on voit bien il est sorti nulle part et de l'autre côté la dernière zone le rouge a bloqué le vert et c'est bien la seule zone où l'alliance du rose a réussi à s'imposer en zone sac à cas puisque avec l'orange et sans soutien du orange ils ont réussi à bloquer sur le côté le vert donc ça va être tendu pour l'ouverture des portes pour cette alliance qui est composée du orange du rouge du jaune et du rose puisque quand les portes vont s'ouvrir de niveau 5 là il est possible qu'ils se fassent de nouveau bien rouler dessus puisque là sur cette zone là c'est la seule où on va pouvoir faire quelque chose en haut curie et ça va être tendu parce qu'ils vont prendre le rouleau compresseur du violet et du bleu foncé donc ça va être tendu pour eux ça semble plié il faut quand même éviter de vendre la peau de l'ours comme disent les anciens avant qu'ils soient tués mais là ça semble quand même un petit peu plié sur ce kvk on va continuer de le suivre et à mon avis là ça sent bon pour l'alliance du 56 du 61 du 54 pardon contre l'alliance du 56 ça sent très bon pour eux pour ce kvk saison 2 allons voir à présent le kvk 70 tac 70 71 pardon kvk 111 on y retourne donc suite à la chronique qu'on avait fait dessus et qu'est-il arrivé sur ce kvk qui était un petit peu plus serré on doit bien je dois bien vous l'avouer sur cette zone là qui était un peu plus incertain donc le jaune et le rouge se sont partagés la zone la havane en bloquant le rose ce qui était prévisible malheureusement pour le rose de l'autre côté pareil on aurait pensé qu'il avait eu quand même des grosses confrontations encore une fois sur sur la même zone des grosses confrontations entre le bleu foncé le bleu clair et le rouge le rouge et le bleu clair qui est en alliance mais le bleu ciel donc a réussi à bloquer totalement le bleu foncé et sur le côté là le bleu foncé fait encore de la résistance mais pour combien de temps il a quand même réussi à tenir il arrive quand avancer sur ce côté là c'est intéressant il reste des zones de combat ils ont pas lâché l'affaire ils lâchent pas l'affaire mais on a déjà vu des kvk se retourner dans ces zones là parce qu'au bout d'un moment il ya des joueurs parfois qui ne veulent plus ou qui ne peuvent plus tout simplement soigner qu'ils ne peuvent plus investir financièrement pour refaire des troupes et donc à ce moment là et on a vu des retournements de situation donc c'est pas totalement cuit en zone zarath pour le bleu foncé donc c'est vraiment à suivre de l'autre côté le terrain il est plié rappelez vous ici le bleu ciel avait fait cette diagonale qui l'a encore et on il a rajouté depuis d'autres fly pour directement aller aider le orange et bloquer le violet qui essayait et permet à chaque fois qui martelait et matraquer le orange pour sortir mais là ils ont bien réussi à le contenir il est bien bloqué chez lui va pas faire grand chose à présent le violet et de l'autre côté on le voit il y a un petit partage de terrain entre le rose le violet et le vert qui sont alliés je vous le rappelle donc là sur ce terrain là encore une fois en sa caca c'est les vacances et détente il n'y a pas de faille exactement comme le sur 70 c'est marrant comme le placement fait que les alliances et les alliés sont quasiment sur les mêmes zones sauf que là ils sont trois ils ont même pas eu à se battre pour ce terrain là mais bon ça veut dire qu'il ya moins de rewards et plus de partage à faire s'ils veulent s'ils veulent pouvoir continuer de s'entendre là dessus en revanche quand les portes vont s'ouvrir en au curie ça va être encore une fois la guerre mais le gros avantage qu'ils ont par rapport au kvk 70 c'est qu'ils sont 3 kvk dans cette zone dont en au curie ils seront 3 contre 2 si le rouge je viens de soutenir le jaune ce qu'il va devoir faire donc là ça va être vraiment vraiment très intéressant de suivre sur le kvk 71 ce qui va se passer en au curie parce qu'encore une fois c'est loin d'être plié sur celui là à présent on retourne sur la dernière chronique qu'on a fait et le plus gros kvk de ceux qu'on a vu dernièrement à savoir le kvk 35 1 c'était la vidéo d'hier et voir comment les choses ont évolué alors à l'ouverture il y avait eu un gros push des vnfv 1 qui était en rose qu'ils se sont fait contenir après par les avg on va voir l'âme à présent maintenant on est à plus de 24 heures ou à 24 heures tout rond d'ailleurs de l'ouverture des portes de niveau qui est de niveau 8 1 les terres du roi puisque là on est sur du light and darkness et on le voit malgré une bonne résistance qui a eu lieu il ya une grosse domination là du vert et du bleu qui sont alliés donc les avg et les l femmes la familia qui ont vraiment réussi à bien pousser avec leurs alliés aussi les oranges et les bleus ciel donc on voit les oranges ont un petit bout de terrain ici mais peut-être c'est marrant la répartition un jeu ça va être intéressant à voir comment les avg l'alliose avg va se répartir niveau de la ziggourade parce que pour le moment regardez il n'y a que deux alliances qui ont le droit de toucher la ziggourade donc ce qu'on peut constater avec les graphes que je vous ai montré hier c'est pour le moment encore une fois c'est loin d'être fini mais pour le moment c'est l'alliance la plus puissante la team la plus puissante sur le papier puisqu'il y avait plus de 8 milliards d'écarts en point entre l'alliance la team des avg et la team des vnfv donc c'est l'alliance la plus puissante sur le papier qui pour le moment domine et même à totalement les terres du roi puisqu'ils sont tous les autres repoussés à leurs portes sans exception même pas un flag à l'extérieur et ce qui est intéressant donc de voir là c'est que dans cette alliance là qui mène il n'y a que donc les verts et les bleus foncés qui ont le droit de toucher la ziggourade les oranges ont seulement leur petit bout de terrain devant eux et les bleus ciel ont un bourseau de terrain encore plus petit alors est-ce qu'ils vont enlever des drapeaux pour pouvoir permettre à tout le monde de toucher la ziggourade et prendre les rewards c'est ce qui se passe en général mais ça montre en tout cas qui a dominé le plus et qui a réussi à résister le plus sur cette zone là à savoir les bleus foncés et les bleus ciel sachant que les bleus les bleus foncés ont carrément trois points de contact un point de contact chez le rose un point de contact chez le jaune un point de contact chez le rouge donc vraiment énorme une grosse mobilisation une grosse poussée impressionnant les avg si on regarde les plus grosses zones de combat qu'on avait qui était évidemment de ce côté là puisque les vnfv sont le deuxième plus gros serveur présent ça continue de se battre évidemment mais la mobilisation là est faible est-ce qu'ils ont baissé les bras puisque normalement ils étaient très mobilisés hier à cette heure là les nos amis les roses un nos amis les vietnamiens si je dis pas de bêtises et on le voit là non il n'y a pas de drapeau qui brûle ils ont ils ont baissé les bras on dirait pour le moment où c'est peut-être une feinte ils vont se remobiliser par la suite mais plus de zone de combat donc pour le moment ils doivent se refaire c'est calme c'est calme partout c'est calme du côté des verts également alors qu'on se replace bien est-ce que ça bouge un peu plus du côté des oranges ou pas du tout il y avait eu de l'action hier bon un petit peu de combat devant la porte mais ça c'est de l'open field il n'y a pas il n'y a pas d'attaque de drapeau il n'y a rien de ce côté là et les jaunes qui sont les premiers à cette fait déborder mais c'est logique puisqu'ils avaient les bleus face à eux c'était vraiment tendu donc malheureusement pour les vnfv leur team et heureusement et bravo aux avg pour le moment les terres du roi ont été gagnés par cette alliance qui est encore une fois le plus puissante sur le papier donc c'est intéressant je vous referai des graphes comme ça pour la suite notamment pour le kvk 71 avec l'ouverture des portes de niveau 5 puisqu'on le voit il va y avoir une grosse fight en en sur cette zone de curie donc on comparera les puissances avant de regarder comment ça va se passer ce choc 3 contre 2 3 royaume contre 2 voir si le cumul des trois est supérieur au cumul des deux et voir qui va réellement l'emporter par la suite et few moments later à présent les amis on passe à l'un des dramas en cours c'est c'est vilain c'est méchant mais moi j'ai toujours aimé les dramas surtout en période de farm comme ça où on s'ennuie vraiment les petits dramas ça nous fait patienter en attendant le kvk donc on se retrouve là sur le temple perdu vous le voyez sur le 1643 qui est lit par les drz1 et on le voit on a le roi ici qui était détente et il y a eu une méga embrouille avec lui et ce gentil roi tout à coup ces sujets qu'est ce qu'ils ont décidé pour des histoires de rewards pour des histoires d'embrouille encore une fois lorsque sa femme trop c'est vraiment un problème les gens s'ennuient et donc ils s'embrouillent entre eux et donc ils ont décidé les joueurs bah il déjà le roi vous le voyez il s'exile en zone 2 et s'est caché en zone 2 au calme tranquille mais ils l'ont retrouvé et vous allez voir ils ont décidé donc ces sujets ont décidé de le 0 tout simplement donc ce gentil roi des drz1 à manger du triple rallye il s'est bien bien fait attaquer comme vous allez le voir ils l'ont bien matraqué lui sa reine tout le monde y est passé c'était vraiment une grosse révolte alors à l'heure actuelle je ne sais pas ce que va donner ce serveur le 1643 il devrait si je dis pas de bêtises 1643 attaquer alors normalement sa saison 2 de kvk ou en kvk standard ou peut-être sa saison 1 de light and darkness si vous êtes sur ce kvk sur ce futur kvk ou sur ce royaume n'hésitez pas à me le dire en commentaire j'ai plusieurs abonnés qui y sont et qui m'ont rapporté tous les faits et vous le voyez les mecs ont commencé à raser tout le monde chez les drz1 à raser tout le monde aussi chez les alliés des drz1 ça a été là ils attaquent une autre alliance c'est vraiment devenu n'importe quoi sur ce royaume donc comme sur d'autres en ce moment j'ai beaucoup d'infos que pour me remonter en ce moment n'hésitez pas encore une fois à m'en envoyer c'est toujours intéressant de partager tout ça avec la communauté en tout cas ce que je vous montre là sur le 1643 et la rébellion d'alliance qui ne dirige pas le royaume pour justement virer leur roi ou virer l'alliance principale il est vraiment symptomatique de ce qui se passe un peu partout sur un grand nombre de serveurs en ce moment il ya vraiment un très grand nombre d'embrouilles et c'est l'une des périodes du jeu où je vois où me remonte le plus d'embrouilles donc je sais pas si ça va avec la maturité du jeu qui a des embrouilles comme ça en inter kvk mais il ya un grand nombre de royaumes notamment ceux qui perdent leur kvk qu'ont des méga drama après et vraiment c'est assez hallucinant de voir cette perte de temps de puissance et d'argent surtout vous feriez mieux de migrer plutôt que vous embrouiller parce que là c'est sûr le 1643 il est mort pour son prochain kvk et c'est loin d'être le seul royaume encore une fois dans ce cas là 2000 years later pour finir les amis je vais répondre à une question que l'un d'entre vous m'a laissé en commentaire à laquelle j'ai déjà répondu quelques fois et que j'ai déjà vu revenir c'est pour ça que j'ai décidé de vous en répondre et vous y répondre en question faq en fin de cette vidéo comme ça une bonne fois pour toutes tout le monde aura la réponse à ce mystère la question est très simple pourquoi à chaque vidéo je rappelle si ce n'est pas encore fait de vous abonner à la chaîne et de lâcher un énorme pouce bleu si vous aimez le contenu de la vidéo un colossal pouce bleu si vous aimez le contenu de la vidéo que ça aide énormément de développement de la chaîne etc pourquoi le faire à chaque vidéo alors que de fait tous ceux qui apprécient le contenu vont s'abonner lâcher un pouce bleu etc ce n'est pas du tout le cas en fait il faut le savoir il ya plein d'études sur le sujet et moi même si vous regardez l'historique de toutes mes vidéos pendant la période de confinement j'ai fait le test pendant plus d'une semaine pendant huit jours à peu près j'ai fait le test pour en être sûr pour m'en assurer de voir la répercussion en fait de tout simplement vous le rappeler et de tout simplement le demander et tout comme toutes les études sur le sujet le montre il y a environ 30 à 40% de like en moins et d'abonnement en moins lorsque l'on ne rappelle pas on ne redit pas régulièrement que si on aime le contenu cliquez sur un pouce bleu etc il ya une très grande partie de personnes qui regardent les vidéos et qui apprécient les vidéos qui reviennent souvent par la vidéo et qui ne sont pas forcément abonnés et qui ne lâchent pas forcément de l'ac alors qu'ils aiment le contenu et pourtant ça aide énormément le développement de la chaîne donc c'est vraiment assez étonnant mais c'est comme ça dans les faits il faut le rappeler sinon les gens le font pas perdre l'habitude le font moins c'est assez flagrant on a tout un tas d'outils en tant que content de créateur sur youtube de créateurs de contenu de vidéos vraiment un grand tas d'outils fournis par google puisque youtube appartient à google et toutes ces statistiques nous permettent clairement de voir que ça a clairement une répercussion de le fait de le demander de le dire et de le répéter par rapport aux vidéos où on ne le dit pas pareil les les dislikes les dislikes depuis c'est pour ça que quand il ya des compagnes de haters qui mettent des dislikes évidemment les likes aiment beaucoup et beaucoup le développement de la chaîne c'est vraiment mieux d'avoir plus vous avez de l'aide plus la vidéo sera mise en avant par youtube en revanche les dislikes ne pénalisent pas la chaîne ça n'aide pas la chaîne donc de mettre des dislikes ça fait rien mais ça ne la pénalise pas c'est pas parce qu'elle va avoir des dislikes qu'elle va être moins bien positionnée avant c'était le cas sur youtube avant si vous faites des recherches vous le verrez avant si je dis pas de bêtises avant le mois de mars 2019 février mars 2019 c'était le cas mais depuis face à des grosses campagnes de haters qui avaient été menées au niveau mondial youtube a changé son algorithme et ils envisagent même à terme tout comme facebook d'enlever totalement ça aurait dû être fait fin 2019 et en tout cas ce n'est toujours pas le cas comme vous le voyez ils envisagent d'enlever tout simplement le bouton dislike puisque ils ne le prennent plus en considération ils prennent vraiment que le bouton like en considération pour promouvoir un contenu voilà vous savez tout vous en savez autant que moi et vous savez maintenant pourquoi je vous demande de lâcher des likes si vous aimez le contenu d'ailleurs les amis si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu vous l'aviez pas venu venir un celui-là n'hésitez pas à lâcher donc un colossal pouce bleu vous le savez c'est énormément de développement de la chaîne et surtout 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 les amis si ce n'est pas encore fait je vous ai déjà donné cette donnée mais sachez que il ya près de 45% donc une personne sur deux qui regardent régulièrement la chaîne et qui n'est pas abonné donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus je vous dis à plus